Chers amis, nous célébrons aujourd'hui le souvenir de la mort de notre maître, Louis Pasteur, le 28 septembre 1895. Peut-être êtes-vous tombé sur ce documentaire diffusé par Arte et RTS en 2022 et qui a beaucoup fait parler de lui. Et pour cause, des vaccins et des hommes se présentent comme un documentaire loin des querelles manichéennes entre pro et anti-vax. Pourtant, disons-le dès le début, des vaccins et des hommes est profondément anti-vax. Et contrairement à Hold Up, il est bien plus insidieux. Il faut avouer qu'il est très bien foutu et qu'une oreille non-experte ou peu attentive peut facilement être embarquée dans cette mécanique classique mais bien rodée. Vu par des millions de personnes, une communauté a décidé de produire un travail conséquent de près de 115 pages pour le débunker. Cette communauté, la voici. Des collectifs, les vaxeuses, Stop à la propagande anti-vaccin, Steve et Vanessa de l'ARPA10, Vaccins, France Information et Discussions. Mais aussi des acteurs individuels, tous docteurs, The Dandrobate Doctor. Alors ça c'est moi, coucou ! Le biostatisticien, Alexander Samuel. Et ça c'est moi, salut ! Ainsi que le professeur Jacques Robert. Ce ne sont pas les seuls à avoir travaillé sur ce projet mais les autres ont choisi de garder l'anonymat. Je pense que vous imaginez pourquoi. Ils ont tous fait ce travail de façon bénévole et voici leur conflit d'intérêt. Alors aucun, que dalle, walou, déclou. Je crois que j'ai rien oublié. En ce qui me concerne, je n'ai également aucun conflit d'intérêt. La chaîne n'est pas monétisée. En revanche, si vous voulez participer au financement des prochains épisodes, vous pouvez toujours faire un don sur les plateformes de financement participatif. Mais je ne vous ai pas dit ce que je venais faire dans cette histoire. C'est simple. Je trouve que leur travail est très important, mais je doute que le grand public s'amuse à lire les 115 pages de critiques. Donc moi je suis là pour rendre ce travail un peu plus attrayant sur la forme, un peu plus simple dans le fond et beaucoup plus court. Et rassurez-vous, pour être sûr de ne pas déformer les propos des auteurs, tout ce travail est validé par les auteurs. Et potentiellement ils participeront directement aux épisodes. Comme d'ailleurs c'est le cas aujourd'hui. C'est pas la première fois que ce travail est porté à l'écran. La Tronche en Biais a déjà diffusé leur travail grâce à deux vidéos, dont une lecture partielle de la critique, ainsi qu'une interview de trois de leurs membres. Maintenant que les bases sont posées, il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Même si dans cet épisode, on ne va pas tellement parler de science, on va vous présenter les intervenants, ainsi que quelques ficelles de la rhétorique fallacieuse utilisée dans le documentaire. Le documentaire est réalisé par Anne-Georget. C'est la fille de Michel-Georget, un militant anti-vax connu. Il a par exemple présidé la Ligue Nationale pour la Liberté Vaccinale. Elle avait déjà produit pour Arte plusieurs documentaires, comportant de nombreuses erreurs, et critiqués par la communauté scientifique. On peut citer par exemple le cholestérol Le Grand Bluff, qui a créé une défiance envers les statines. Il a été jugé hors sol par les instituts de cardiologie. ou alors maladie à vendre, qui donne la parole à un médecin, Philippe Évin, qui par la suite sera radié dès l'ordre des médecins. Pour maintenir ces ventes, l'industrie pharmaceutique a trouvé plus simple d'inventer des maladies qui n'existent pas. Sa ligne générale, c'est d'accuser l'industrie pharmaceutique de comploter contre la santé de la population. Les conseillers du documentaire, comme Thierry Delestrade, sont également sur cette même ligne. Une vingtaine de personnes interviennent tout au long du documentaire. Parmi les experts présentés, certains ne sont pas pertinents, comme Geneviève Farachi, médecin généraliste, dont le témoignage n'apporte pas grand-chose, en fait. Et puis, avec les années de pratique, on se pose plus de questions à la fin. Après 30 ans de métier, je me pose plus de questions qu'au début, je le reconnais, parce que la vie est complexe. Ou alors carrément un historien, Hervé Lebrun. D'autres sont très contestés dans la communauté scientifique. Par exemple, Romain Guérardi, pour n'en citer qu'un. La répartition entre les intervenants, connus pour leur position, peut sembler équitable. Il y en a 11 qui font ouvertement la promotion de la vaccination, et 9 qui ont adopté une position franchement ambiguë, ou carrément hostile à la vaccination. Mais je peux vous dire que c'est pas simple, en regardant seulement le documentaire, de mettre les intervenants dans les bonnes cases. Pro-vax, anti-vax, très difficile de le savoir. Et puis, cet équilibre ne reflète pas du tout la proportion réelle de scientifiques pour la vaccination. Une étude du Pew Research Center a montré que 86% d'entre eux souhaitent rendre la vaccination ROR et polio, des enfants, obligatoire. Rien n'indique que les 14% qui restent, en plus, soient vraiment opposés à la vaccination. Et puis, même les scientifiques très engagés en faveur de la vaccination ont vu leurs propos déformés par la voix off. Certains se sont sentis manipulés, comme par exemple Thomas Pradeux, qui, interrogé sur le microbiote, souligne dans un tweet Je suis en désaccord avec la plupart des thèses qui y sont avancées sur les vaccins, comme l'indiquent d'ailleurs tous mes engagements. Ou encore Guillaume Béraud, qui, interpellé par Steve Claude, admet Je dois dire que je suis très critique de l'ensemble du documentaire, d'autant plus que j'y apparais. Comme mes confrères, mes quelques minutes d'apparition sont issues de 2 heures d'interview. J'ai appris que même en pensant avoir le temps d'expliquer un concept un peu subtil, j'ai fini par me faire avoir. J'ai clairement été naïf. Il me semble que le problème global de ce documentaire est que la réalisatrice a voulu présenter de manière équilibrée les avantages et les inconvénients des vaccins. Ce qui, finalement, a permis de donner une place considérable aux inconvénients, au détriment des bénéfices. Le résultat donne une tonalité anti-vax assez marquée que je ne soutiens évidemment pas. Assez marquée, en tout cas pour un expert du domaine, mais clairement pas pour le citoyen lambda. La rhétorique du documentaire est particulièrement habile. On vous l'a dit, en se présentant comme un documentaire loin des querelles manichéennes entre pro et anti-vax, il nous amène facilement à nous poser des questions. Probablement beaucoup trop de questions. La rhétorique du documentaire a été analysée en détail. Si ça vous intéresse, je vous renvoie au document écrit. Ici, on ne va en faire qu'un survol. Le film s'ouvre sur la vision du tombeau de Pasteur. Pasteur est mort. Scoop. Et la science, après ça, c'est un dogme. C'est une religion. Si on se pose deux secondes, là j'ai l'air de dramatiser le truc, mais en réalité, lorsqu'on regarde le film plusieurs fois, c'est vraiment cette idée-là qui transpire tout du long. Le documentaire passe son temps à accuser la science d'être un dogme religieux, transmis à des disciples de Pasteur. Les disciples de Louis Pasteur et de Robert Corr. Comme si Pasteur avait inventé la science. Et tous les chercheurs seraient donc des croyants en une vérité absolue et qui considèrent toute remise en question ou toute question tout court comme un blasphème. Bon, et parallèlement à cette présentation un petit peu antinomique, on ne va pas se le cacher, de la science, le documentaire, lui, se présente comme la voix, la voix, de la raison, portée par des lanceurs d'alerte, par des chercheurs de vérité qui posent les questions auxquelles selon eux on refuserait de répondre. Mais alors vraiment juste selon eux par contre. Le documentaire pose effectivement ces questions qui seront directement ou indirectement répétées en fil rouge. Mais la vaccination peut-elle se soustraire à tout questionnement ? La réponse est évidemment non. Et précisément, la vaccination est questionnée. Pourtant, dans le documentaire, on a l'impression que le questionnement est refusé, qu'on n'a pas le droit de poser des questions. En fait, ce n'est pas le cas. Le seul questionnement qui soit refusé est la répétition ad nauseum de questions sans fondement et dont les réponses sont déjà connues ou étayées et de toute façon n'intéressent pas ceux et celles qui font semblant de se les poser. Certaines de ces questions se suivent et le documentaire se garde bien d'y répondre. Ce qui serait pourtant simple. Il préfère laisser les questions en suspens et permettre à chacun d'y répondre intuitivement, de soupçonner qu'on lui cache cette réponse, jouant sur les ressorts complotistes. Faut-il vacciner tout le monde ? Contre quelle maladie ? Avec quel risque ? On ne vaccine jamais tout le monde contre toutes les maladies et on détermine systématiquement grâce à des modèles statistiques les maladies et les risques qui rendent préférable la vaccination ou l'absence de vaccination. Juste derrière ces questions laissées en suspens volontairement, le documentaire construit et déroule son narratif qu'il va rappeler ensuite en conclusion. Il faut exiger une connaissance absolue et complète des moindres risques pour chaque individu. Et un individu ne peut pas être simplement un membre d'un groupe réparti selon son sexe, son âge, son mode de vie, ses antécédents médicaux, est-ce qu'il va souvent chez le coiffeur, j'en sais rien. Mais non, il doit être un individu unique, lui-même et rien d'autre. Et ça, comme solution, ça fait rêver. Et ça fait rêver justement parce que c'est parfait et donc impossible. Et ce sophisme de la solution parfaite, c'est quelque chose qui est courant, pour ne pas dire systématique, pour ne pas dire universel, chez les antivax. La solution doit être parfaite, sinon on refuse. Et puisque la perfection est impossible, alors le refus est nécessaire, obligatoire, immuable, éternel. Mais ce sont les chercheurs qui sont sectaires dans l'histoire. J'ai peut-être besoin d'un café là, en vrai, quand même. La narration du film est très bien construite. C'est-à-dire que cinématographiquement parlant, c'est vraiment un bon film. Voilà. Ce serait une fiction, ce serait un super film. Et de fait, avec ça, il est très très convaincant pour le spectateur qui n'est pas spécialiste, qui ne serait pas spécialement attentif, ou qui le regarderait une seule fois, sans être averti avant. Ce qui, en fait, est la majorité des situations lorsque vous regardez simplement un documentaire à la télé. Mais une fois qu'on met cet aspect construction de côté, on se rend compte que dans le fond, il est profondément illogique. Et ça, ce n'est pas très étonnant parce que ce documentaire-là, il ne sert pas à expliquer le monde d'une façon logique et cohérente. Il sert à persuader le spectateur d'adhérer à la croyance de l'auteur. Et de fait, qu'il soit illogique ou pas, on s'en fout tant qu'il est convaincant. Un exemple comme ça, c'est qu'au début, on a la gentille hygiène qui est montrée et chouchoutée parce que c'est l'hygiène et non les vaccins qui auraient permis la réduction de toutes les maladies graves. Et à la fin du film, on tape sur l'hygiène, la méchante mauvaise hygiène parce qu'à cause d'elle, on ne peut pas stimuler bien le système immunitaire et donc on attrape plein de maladies auto-immunes. Les deux coexistent dans le film et tout le monde a l'air de trouver ça normal. Et c'est comme ça pour énormément de choses dans le film. Il y en a pour le HPV, il y en a pour le... Je pense qu'on les verra dans des parties séparées. Je ne vais pas spoiler pour le moment. Mais bref, toutes les différentes parties, c'est que on va d'abord poser des questions qui ont l'air évidentes, on va donner des réponses qui ont l'air plus qu'évidentes pour le spectateur et ça en psychologie, c'est ce qu'on appelle le yes mindset. C'est une manière de mettre le spectateur en confiance, on donne des réponses avec lesquelles il est d'accord et qui ont l'air d'être simplement du bon sens et avec ça, petit à petit, on va lui permettre de gober des trucs de plus en plus bizarres, de moins en moins logiques et parfois de plus en plus graves. Dans des proportions, bien, bien différentes, c'était un peu ce qui s'était passé avec Hold Up. Hold Up, vous le preniez à 1h40, vous n'y croyez pas. Vous le preniez depuis le début, vous pouviez arriver à 1h40 en vous disant que peut-être c'était possible. Bon, ça ne l'était pas. Un bon documentaire ne serait rien sans une dose de cherry picking. Vous savez, la capacité à ne sélectionner que les données qui nous arrangent. Le cas présenté dans la section HPV et garde-asile est un exemple du genre. Seules sont utilisées des données portant sur un seul pays avec des échantillons ridiculement faibles et une très mauvaise qualité méthodologique. Pas un mot pour les dizaines d'études de bonne qualité avec des cohortes importantes ou comparant plusieurs pays. Mais bon, ça va à l'opposé des conclusions données par le documentaire. Par la suite, le documentaire enchaîne les poncifs anti-vax ce qui en fait un parfait répertoire des arguments fallacieux anti-vax. Mais tout ça, on y reviendra dans les épisodes consacrés. Sous-titrage Société Radio-Canada